salut à tous c'est christopho bienvenue dans cette petite vidéo sur les trucs astuces et nouvelles fonctionnalités de solarus 1.6 aujourd'hui je vais vous parler de l'arbre de la quête qui a reçu pas mal d'améliorations vous pouvez voir que maintenant on peut renseigner pour chaque fichier l'auteur et la licence du fichier ce qui est bien pratique surtout quand vous commencez à importer des ressources venant d'autres projets vous pouvez entrer les informations que vous voulez le texte est libre en fait sur l'auteur et la licence de chaque fichier vous pouvez faire une multi sélection et puis faire auteur et licence pour attribuer un auteur et une licence sur plusieurs fichiers à la fois à noter également que les alors plus de fichiers qu'avant s'affichent avant c'était pas vraiment une vue des fichiers c'était plus abstrait si vous avez utilisé solarus avant 1.6 vous vous souvenez peut-être que chaque taille 7 n'était affiché n'avait qu'une seule ligne et mais en fait est intéressée et représenté par plusieurs fichiers le taille 7 lui-même et le fichier png qui l'accompagne ça c'est le fichier png donc maintenant vous pouvez visualiser d'ailleurs les fichiers png même chose pour les maps vous avez le fichier de la map et le fichier lua script le script de la map donc en résumé le l'arbre de la quête vous présente les fichiers de façon plus claire comme comme vous auriez dans un exporteur de fichiers même chose pour les sprites vous avez les png qui s'affichent alors qu'avant ne s'affichait pas c'est tout pour aujourd'hui à bientôt